Salut c'est Garenx, je vais vous présenter les détails de la thème Kanjuro. Tout d'abord il faut savoir que ça commencera le 16 à 10h du matin et ça se terminera le 20 à 14h59. Vous l'avez déjà annoncé dans une précédente vidéo mais je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant. Maintenant je vais vous présenter le personnage. En termes de spécial, il est à 12 tours. Il réduit la défense de tous les ennemis de 80% pendant 2 tours. Il réduit les augmentations de défense, réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil et résistance avec 1 point de vie de 4 tours. Et si votre capitaine a un cercle STR lorsque vous activez la spéciale, il va augmenter les dégâts avec la défense réduite x 1.75 pendant 1 tour. Et si votre capitaine est ambitieux, il va augmenter la couleur affinité des STR x 2 pendant 1 tour. Donc c'est un très bon personnage, il fait beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs conditions pour bénéficier de certaines choses, mais elles sont assez faciles à remplir. Par exemple, il me faut un capitaine ambitieux, donc ça c'est très simple. Il y a beaucoup de bons capitaines ambitieux. Avoir un cercle STR sur le capitaine ambitieux, il y a plusieurs solutions. Soit prendre un capitaine ambitieux qui est STR, comme par exemple vous pouvez prendre le Dauphi Superclass, vous avez le Kid Last Tap, vous avez également Boulette, Kaido versus, et vous pouvez aussi prendre un autre capitaine qui n'est pas forcément ambitieux et STR, et utiliser par exemple le Akainu en soutien sur un personnage qui va vous donner des heures d'STR pour toute votre équipe, et du coup votre capitaine aura également l'heure d'STR, ou sinon il y a d'autres moyens, avec certaines spéciales, d'avoir une heure d'STR sur votre capitaine. Et puis ensuite aussi, il faut voir est-ce que vous avez besoin d'une bouffe de couleur affinité, parce que vu qu'il n'est que pour les STR, c'est pas forcément utile d'avoir un capitaine ambitieux. ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Sinon, en termes de malus enlevés, ce qui est assez dommage, c'est qu'il enlève 4 tours, mais ça malheureusement, ça fait plusieurs personnages qui nous font le coup d'enlever que 4 tours, alors qu'auparavant, il nous donnait des personnages TM qui enlevaient des malus de 5 tours, voire même certains, c'était 6 ou 7 tours. On a déjà eu certains personnages, mais beaucoup plus anciens, comme la Ourobitm, qui enlevait plusieurs malus de 3 tours, mais elle est sortie il y a très longtemps, et aussi Robin, elle a accès à plus de soutiens qui sont intéressants. Après, il y a moyen d'avoir accès quand même à des soutiens qui peuvent être sympas avec le Kanjuro, et sinon via d'autres personnages aussi, éventuellement, pour retirer plus de malus, ou alors avoir un autre personnage qui va se combiner, et du coup, enlever les tours de malus qui manquent. Ou alors, si ça vous suffit de retirer, des fois ça peut être suffisant, même encore à l'heure actuelle, de retirer 4 tours, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus souvent des 6 tours. En fait, déjà de base, depuis plusieurs années, ça a toujours été quand même la moyenne 5 tours sur ces malus là, même si des fois c'était moins, sur certaines quêtes, mais souvent c'était 5 tours, et maintenant on a de plus en plus régulièrement 6 tours, donc c'est pour ça que je ne comprends vraiment pas pourquoi ils font ça. Ils auraient du faire qu'ils retirent au moins 5 tours, et moi je trouve que même, maintenant, il devrait y avoir des personnages qui retirent 6 tours. C'est surtout ça qui est dommage avec lui, mais par contre, voilà, il a quand même de gros avantages, déjà comme je vous le dis, il fait pas mal de choses, avec des conditions assez simples à remplir, même si évidemment ça aurait été mieux d'avoir aucune condition. Mais bon, ça ils adorent, c'est pas pourquoi, mettre des conditions à chaque fois pour me casser la tête là, même si pour une fois ça va, c'est pas trop trop casse-tête. Et puis, sinon, ce qui est vraiment intéressant, il a quelque chose d'unique, c'est que lui, il réduit la défense, et il enlève l'augmentation de défense. D'habitude, en fait, vous avez des personnages qui vont faire soit l'un ou l'autre, et des personnages qui font les deux, à ma connaissance, j'en connais aucun par celui-là, il faudrait que je revérifie, mais je crois pas que ça existe. Et franchement, c'est vraiment bien, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que, en gros, si vous avez une unité à la réduction de défense, ou une unité totale, ou alors une défense qui est trop élevée, vous allez quand même pouvoir enlever 4 tours d'augmentation de défense. Si ça suffit, bah très bien, si ça suffit pas, vous pouvez utiliser un soutien pour enlever les tours qui manquent, ou alors, vous pouvez utiliser un personnage avec quelque chose de complémentaire pour enlever les tours manquants et faire autre chose, par exemple, vous changez vos orbes, vous donnez un boost d'attaque, orbes, ou pour aussi gérer d'autres malus, il y a plusieurs malus sur le tour, donc ça c'est possible. Et si vous êtes dans aucune des 3 situations, ce qui va être intéressant, il y a plusieurs possibilités. soit, vous avez, plus de 4 tours d'augmentation de défense, et du coup, vous avez pas, comme je vous l'ai dit, donc d'unité totale, ou de limité à réduction de défense, ou de défense trop élevée, donc du coup là, il va vous réduire la défense de 80%, ce qui peut largement vous suffire, parce que si la défense, elle est pas très élevée, ça va bien passer, et en plus de ça, si vous avez moyen de vous arranger, d'avoir un cercle STR sur votre capitaine, vous allez également bénéficier du boost conditionnel, donc en fait, que vous ayez le boost conditionnel ou pas, ça peut quand même être intéressant de réduire la défense également, et idéalement, si vous réduisez la défense, autant bénéficier du conditionnel, comme ça vous faites plus de dégâts, mais c'est pas forcément obligé de bénéficier du conditionnel, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses possibles avec ce personnage là, donc il est vraiment très sympa, en termes de capacité limit break par contre, ça reste relativement éclaté, les deux premières c'est de la daube, et la dernière, l'un des cercles c'est bien, mais malheureusement il n'y a que 5 tours, après bon, souvent 5 tours ça peut suffire, mais s'il y a plus, ça ne vous arrête pas beaucoup, et en termes de soutien, là, il va augmenter les stats, mais uniquement en attaque, pour les personnages de classe ambitieux de 11%, donc au moins, c'est juste un soutien de stats, mais ça reste du lourd, 11%, c'est parmi ce qui se fait de mieux, en personnage TM, et même en personnage qui tout plaît, et je dirais même plus, même en légende en fait, il y en a qui font plus que 11%, mais il n'y en a pas beaucoup, en vérité, même pour les légendes du 11%, c'est quand même assez rare, et là, ce qui est bien, c'est que c'est boost d'attaque, parce que souvent, ils vous mettent plutôt HP, RCV, et les derniers personnages TM, la plupart du temps, c'était plutôt des boosts de statistiques de 6, 7, 8%, ils étaient plutôt à la baisse, alors que dans le passé, c'était plutôt des personnages comme ça, dans les 8, 9, 10, voire 11% pour certains, enfin, il n'y en a pas beaucoup, à 11% de mémoire, il n'y a que le Mioc, le tout premier personnage TM, il y en a peut-être d'autres, il faudrait que je revérifie, ah non, il y a aussi Smoker, il me semble aussi, je crois qu'il y a Mioc et Smoker qui font 11%, enfin, vérifier, mais peu importe, je sais qu'il n'y en a pas énormément qui font des 11%, il y en a quelques-uns qui font, voilà, dans les 9, 10%, mais c'est vrai que les derniers, ils étaient en dessous, donc ça, ça reste cool, au moins, ça vous donne un bon soutien de statistiques, là, en attaque, pour les ambitieux, ça va faire mal, et puis, en termes de capacité de capitaine, bon, ça reste dans la veine de ce qui se fait pour les personnages TM, il fait du attaque 3,75, et HP 1,2, et puis aussi, il vous réduit les dégâts à 10%, donc ça peut toujours servir, en gros, là, les derniers personnages TM, ils faisaient à peu près pareil, 3,75, pour les meilleurs, il y a que le dernier Peros Peros, qui lui, faisait jusqu'à attaque x4, mais bon, de base, il est en attaque x3, et c'est quand vous activez sa spéciale, qu'il passe en x4, mais sinon, les autres, c'était le max 3,75, et il y en avait qui étaient en dessous, qui étaient à 3,5, voire moins, après, voilà, ça reste parfaitement utilisable, mais c'est vrai que c'est dommage, il pourrait donner plus, il pourrait donner un attaque x4, voire même, 4,25, 4,5, ça serait pas déconnant, franchement, ça serait assez cool, parce que de toute façon, ils poussent qu'une seule classe, ou alors, ce qui serait vraiment cool, et malheureusement, ils font pas, moi ce que j'aimerais bien, parce qu'à la limite, ça suffit, 3,75, ou x4, mais lui donner un super type, ou super classe, ça j'aimerais bien, pour les personnages TM à venir, ils leur donnent des super types, super classe, ça serait vraiment sympa, et sinon, en capacité passive, c'est assez anecdotique, et en gros, il a un boost de stat pour les ambitieux, et puis sinon, il remonte ses dégâts contre les personnages bleus, x2,25, et voilà, ça vous ajoute plus 60 de stat pour les ambitieux. C'est toujours ça de pris, mais c'est pas dingue, et puis en capacité de PVP, en gros, il est bien, contre les défenses DEX, voilà, si vous avez une défense DEX, ça peut être sympa de le jouer dans votre équipe, c'est un personnage re-to-play qui est quand même relativement intéressant. Et, hormis ça, donc pour cette TM, en termes de stèles qui seront disponibles via les coffres sur la carte, on aura lien des cercles, soins d'urgence, augmentation de dégâts en cas de dégâts subis, attaques critiques, réduction de dégâts STR, et les nouvelles stèles de l'imitation spéciale. Donc là, franchement, c'est top. Cette TM-là, je vous conseille de bien la farmer, ça vaut vraiment le coup en terme de stèles. Là, on va pouvoir se mettre bien sur la carte bonus comme la dernière fois, il va falloir en profiter un max. Et sinon, ça c'est toutes les stèles, c'est les mêmes que les TM précédentes que vous pouvez obtenir via le stage bonus. Malheureusement, ils n'ont toujours pas ajouté du coup, les stèles de l'imitation spéciale, les stèles de changement de cercle impossible et les stèles de Bonnie pour le soin réduit. Ces 3-là, elles ne sont toujours pas là. Je pense qu'il émet 3 à jour, mais alors quand va savoir ? Mais bon, peu importe. Sinon, en termes de récompenses trésors, on a également les stèles que je vous ai montrées. Donc là, elles sont ici. Vous en avez 7 au total. Vous avez, voilà, gain de cercle, imitation spéciale, soins d'urgence, augmentation d'attaques en cas de dégâts subis, attaques critiques et réduction de dégâts STR. Voilà. C'est les stèles que je vous ai présentées. Et le reste, les récompenses, c'est les mêmes que d'habitude. Ça ne change pas, voilà. C'est pareil, en termes de gemmes, de tickets et de matériaux. Et puis, pour terminer, au niveau du bazar des trésors, ils ont mis à jour les encres. Donc là, vous pouvez acheter des petites et des grandes. Et vous avez encore accès à celles qui étaient là précédemment jusqu'à la fin du mois de mars. Du coup, voilà. Là, j'ai fait le tour. Je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter les équipes TM. Donc là, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Allez, salut !